Ici La Voix, tous les scoops sur Secret Story, saison 10, avec En Toute Intimité, par Sam Zira. Ah bah je me demandais quand est-ce qu'elle aurait lieu notre interview Bastien ? Ah bah voilà, elle est finalement là. Ah bah voilà. Elle est finalement là, les cheveux coupés, en look de la vie de tous les jours quoi. Le vrai Bastien. T'as changé de jogging d'ailleurs. J'ai changé de jogging, j'ai même mis un jean pour l'occasion. Eh bah dis donc Mazel Tov, félicitations. Bon alors comme ça, même sorti de la maison, tu continues à embêter les candidats. J'ai vu, j'aimerais que tu m'expliques un petit peu ce que c'est le Seigneur des Ténèbres. Tu t'es autoproclamé. Le Seigneur des Ténèbres, c'est de l'autodérision. Quand je suis sorti, j'ai vu que j'étais le grand méchant de cette aventure. Donc ça m'a fait penser à Sauron dans Le Seigneur des Anneaux et je me suis surnommé le Seigneur des Ténèbres. Et puis je joue un peu avec ça pour rigoler. C'est de l'autodérision. Énorme supercherie de la voix, t'as accepté tout de suite de revenir. C'était quoi ? Tu trouves un malin plaisir à continuer d'embêter les habitants de la maison ? Ma première raison de revenir, c'était de faire cette dernière mission avec Julien. Le meilleur partenaire de mission que j'ai eu dans ce jeu. Raviver les bons souvenirs du début de l'aventure, quand j'étais frais, quand j'avais une bonne énergie, etc. La deuxième raison de venir, c'était passer 24 heures avec Mélanie. Tout ce que je peux passer avec elle, je le prends. Maintenant, j'avais un peu d'appréhension parce qu'il fallait lui faire croire que je pouvais peut-être revenir dans cette course à la finale. Et elle y a cru. Et du coup, voilà, c'était juste cette petite appréhension par rapport à ça. On va en parler, t'inquiète pas de Mélanie, ça c'est pour dans quelques minutes. Mais pour l'instant, on va parler de ta vraie élimination. Alors tu as dit, vous n'allez pas me manquer parce qu'il ne reste que 7 jours. « Si j'ai envie de vous revoir, ce qui n'est pas sûr, j'arriverai à le supporter même pour Mélanie. » Encore une fois, ça, c'est les blagues. C'est ce que j'ai dit dans mon discours. C'est des blagues. Moi, je prenais tout ça avec beaucoup de recul. Pour moi, c'est un jeu. Ces gens-là, il y en a auxquels je me suis attaché. Il y en a que j'ai envie de revoir. Et clairement, les revoir une semaine plus tard, ça changerait. Ça ne changerait pas de cours de ta vie. Mais tu es sarcastique aussi comme ça dans ta propre vie ? Tout le temps, je suis toujours sarcastique. Je fais toujours beaucoup d'humour comme ça. Tu as été éliminé aux portes de la finale. Est-ce que tu t'étais préparé psychologiquement ? Je ne pense pas qu'on puisse vraiment se préparer psychologiquement à quoi que ce soit. Bien sûr, je suis déçu. Je suis un joueur, j'aurais voulu aller au bout. Maintenant, face à Julien, dans le sas, je ne me faisais pas d'illusion. Je pensais sortir. Ce qui s'était passé avant ça, dans cette aventure, me donnait une idée de l'image que j'avais et de l'image qu'il avait. Est-ce qu'on a conscience dans la Maison des Secrets de l'image qu'on projette ? Est-ce que toi, tu avais conscience de l'image que tu avais auprès des téléspectateurs ? On essaye. On fait de son mieux pour en être conscient. On fait de son mieux pour essayer d'avoir une idée de ça. Maintenant, c'est très difficile. Tu avais quelle idée de l'image que tu projetais ? Ce qui m'a aidé à me faire une idée, c'est la manière dont les anciens sont rentrés dans cette maison. Avec un esprit très fermé. Ils avaient déjà tous leur idée en tête. J'étais le grand méchant et Julien était le grand gentil. Tu t'es dit, je vais passer pour le grand méchant. Je me suis dit, les gens de l'extérieur qui rentrent, c'est quand même représentatif certainement de ce qui se passe à l'extérieur. Surtout que c'est des anciens qui viennent là pour avoir une bonne image, pour se donner un peu d'exposition. Ils ne sont pas là pour ne pas être consensuels. De façon générale, les téléspectateurs, je ne sais pas si tu as vu, mais ils ont quand même jubilé quand ils ont appris que tu sortais. Donc, on a pu lire sur les réseaux sociaux, c'est Bastien qui part. Putain, enfin yes. Non, mais c'est le feu, Bastien est éliminé. Ou encore voir sur Twitter que Bastien est éliminé. Quelle joie, il était tant. C'est un peu violent quand même. C'est un peu violent. Moi, j'appelle quand même à prendre un peu de recul. C'est un jeu. Je ne pense pas que ça doit susciter des réactions aussi violentes. Maintenant, voilà, aujourd'hui, je suis là pour m'expliquer tout ce que j'ai fait, etc. Je comprends les réactions des téléspectateurs. Mais est-ce qu'on se remet en question ? Est-ce que tu t'es remis en question ? Parce que quand on voit tout ça, j'imagine qu'on doit se poser quand même la question, se dire, attends, mais s'il y a autant de commentaires néfastes sur moi, qu'est-ce que j'ai fait pour provoquer ça ? Moi, je n'ai pas eu besoin de ça pour me remettre en question. Je suis sorti, je n'ai pas forcément eu le temps de regarder les réseaux sociaux, de regarder les émissions. J'avais laissé mon téléphone à mon frère dans le sud. Donc, je n'avais même pas de téléphone en sortant du jeu. J'ai dû aller en acheter un. Les réseaux sociaux, sur un jour, je n'ai pas eu le temps de vraiment voir tout ça. Maintenant, sortir, ça m'a fait prendre du recul. Et je me suis tourné vers mon aventure. J'ai fait une remise en question. Et je me suis dit qu'il y a des comportements, il y a des choix dont je ne suis pas fier, que je regrette. Qu'est-ce que tu regrettes ? Et j'ai essayé d'en trouver la cause. Qu'est-ce que tu regrettes ? Ce que je regrette, c'est les paroles que j'ai eues vis-à-vis de Julien. Ce que je regrette, c'est les paroles que j'ai eues vis-à-vis de Fanny quand j'étais en isolement. Ce que je regrette, c'est le choix que j'ai fait de nominer Julien face à Fanny. Pourquoi je le regrette ? Pourquoi tu as fait tous ces choix déjà ? Parce que c'est une aventure très difficile. Que moi, cet isolement, amplifié encore par l'isolement dans l'hôtel, c'est quelque chose qui m'a pesé énormément. Je me suis retrouvé vraiment dans une situation dans laquelle je n'avais jamais été. Apparemment, tu étais en dépression. Je n'étais pas en dépression. C'est fort quand même. C'est un peu fort, le mot. J'étais triste, j'étais mal. C'était très compliqué, très difficile. La solitude et l'isolement, pour moi, c'est quelque chose de très, très difficile. Et ça m'a… Je n'ai pas perdu mon intelligence stratégique, mais j'ai perdu mon intelligence émotionnelle dans ce moment-là. Et j'ai oublié un peu le côté humain. J'ai voulu donner du piment. J'ai voulu relancer un peu l'aventure. Et puis, je me suis emballé un peu. Je suis devenu le grand méchant de cette aventure-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je l'ai compris. Fais-moi les commentaires. Ça n'a pas plu aux téléspectateurs. Ça n'a pas plu aux habitants. Est-ce que tu as envie de reconquérir les téléspectateurs ? Je n'ai pas forcément… Ma démarche aujourd'hui, ce n'est pas de les reconquérir. C'est d'expliquer à tous ceux qui ne comprennent pas ce qui s'est passé. Moi, aujourd'hui, je reconnais ma faiblesse dans ce jeu. Ça a été ça. Ça a été l'enfermement. Ça a été l'isolement. Et c'est ça qui m'a fait vriller un petit peu. Après, ils ont peut-être aussi pu lire tout et n'importe quoi. Dans ce qu'on a pu lire, on a pu lire que tu serais quelqu'un de méprisant, suffisant, invivable avec les équipes techniques et les journalistes qui travaillent sur Secret Story. Moi, j'ai envie de t'entendre sur ce sujet. J'ai envie que tu puisses me donner vraiment ton son de cloche à toi. J'ai peut-être pu paraître comme ça, que ce soit à la caméra ou aux journalistes. Quand on n'est pas bien dans la vie, c'est difficile d'être bien avec tout le monde. C'est difficile de continuer à être gentil. C'est difficile de ne pas avoir des réactions un peu extrêmes. On est sur le fil du rasoir. Ce n'est pas super. Aujourd'hui, moi, toutes ces paroles que j'ai eues, je m'en excuse et je le regrette. Là, tu parles de quoi ? Des équipes techniques ? Je parle peut-être des paroles de certains des équipes techniques qui se seraient sentis peut-être agressés dans mes réactions. Est-ce que tu les as agressés verbalement ? Est-ce que tu as cette sensation, toi, au fond de toi, d'avoir été peut-être un peu trop virulent ? J'ai cette sensation d'avoir été dans un état où je pouvais m'énerver un peu facilement, que ce soit avec les équipes techniques, que ce soit avec les autres, etc. J'étais dans un état qui était un petit peu un état second dans lequel m'avait amené cette aventure. Aujourd'hui, c'est une faiblesse. C'est une faiblesse dans ce jeu parce qu'être bon à Secret Story, c'est aussi être capable de résister à cet enfermement, de résister à cet isolement. Et beaucoup de candidats ont été capables de le faire bien mieux que moi. Thomas également, lui, tu sais qu'il est adoré par le public, Thomas. Il a d'ailleurs un super surnom, c'est quoi déjà ? Catapultman. Voilà, Catapultman, comment j'ai fait pour oublier exactement. Et Thomas, lui, il a dit que tu étais un abruti. Ouais. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il connaît toutes les insultes en français, mais celle-là, je l'aime bien. Il a dit que certes, tu parlais bien anglais, mais que tu étais un abruti. Et d'après Thomas, tu l'aurais viré de la chambre juste parce qu'il ronflait de temps en temps. Ce n'est pas sympa ? Thomas, on a tous été d'accord pour lui demander au début de cette aventure de faire un effort et puis de dormir dans la salle des portraits. Puisqu'il ronflait, ça empêchait tout le monde de dormir. Personne ne pouvait dormir. Il ronfle d'une manière incroyable. Bon, maintenant, il veut revenir là-dessus. Thomas, il m'a un peu déçu sur la faim. Je l'ai trouvé un peu sournois, un peu fourbe. Je l'ai trouvé aussi un peu rancunier sur… Voilà, personne n'a que des compliments à donner sur quelqu'un. Et lui, il prenait ça très personnellement. Je trouvais que c'était un peu… Tu veux dire qu'il est susceptible ? Il est très susceptible et j'ai trouvé que c'était un peu un manque de maturité surprenant puisque depuis le début de cette aventure, moi, j'ai eu l'occasion d'énormément parler avec lui en anglais au départ puisque lui avait la barrière de la lande qui le mettait dans une position très inconfortable. Et j'ai beaucoup appris sur sa vie et c'est quelqu'un que j'admirais énormément, non seulement dans son expérience liée à son secret, mais aussi dans les autres expériences de sa vie. C'est quelqu'un de très intelligent, qui est dur, qui a du courage, etc. Donc, je l'admire énormément pour ça. Et sur la fin, j'ai été un peu déçu dans des réactions un peu enfantine, un peu puériles. Maintenant, voilà, peut-être que je peux mettre ça sur le compte de l'enfermement, des mêmes choses que moi j'ai vécues et qui m'ont fait un peu changer. Bon, et Sarah, est-ce que tu le mets sur le compte de l'enfermement également ? Parce qu'elle n'a pas été tendre avec toi. Je lui ai fait une interview. Elle m'a dit exactement la même chose que Fanny. Tu es un calculateur, un manipulateur. Toi et Mélanie, vous êtes la casserole et le couvercle. Donc, pour reprendre une des... Tu te doutes que c'est Fanny qui a dit ça. Sarah m'expliquait que tu lui avais violemment jeté une éponge mouillée au visage. Elle a reconnu qu'elle avait vrillé en prenant des pots de cacahuètes et en les jetant par terre, mais non pas à ton visage. Moi, j'aimerais avoir ta version de l'histoire. Bon, ma version, c'est que le premier pot de beurre de cacahuètes, je le prends dans l'estomac et le deuxième sur le menton. Mais c'est grave, là ! Ce n'est pas très grave parce qu'elle ne les a pas lancés fort. Voilà, c'est parti en jet d'eau, c'était gentillet. Elle ne les a pas lancés fort et elle n'a vraiment pas essayé de les lancer fort. Voilà, aujourd'hui, moi, je pensais qu'on s'était expliqué. Pendant la semaine des binômes, on s'est même rapprochés. J'ai beaucoup discuté avec elle. Pour moi, c'est une fille qui a des bonnes valeurs, etc. Et j'ai été conforté dans cette opinion lorsque sa maman est venue sur le show et qu'on a beaucoup discuté. Mais tu sais qu'en interview, les langues se délient. Bien sûr, les langues se délient et puis quand on n'a plus la personne en face. Maintenant, moi, Sarah, c'est une fille que je respecte, que je continuerai à respecter. Quoi qu'elle ait dit sur moi, je ne sais pas quelles sont ses influences à l'extérieur qui peut-être la retournent. D'accord, mais est-ce que c'est vrai que tu as simulé un cassage dedans ? Pour la faire virer. Moi, elle m'a dit ça, elle m'a dit vraiment. Il me narguait, il passait tout le jour devant moi. C'était du lynchage quotidien. Il faisait tout pour que je vrille. C'est vrai que je l'ai provoqué un petit peu, Sarah. Ça fait aussi partie de ce jeu d'essayer de faire craquer un peu les gens. Et en l'occurrence, quand elle m'a lancé un pot de beurre de cacahuète sur le menton, je lui ai dit écoute Sarah, tu m'as cassé la dent. Je vais porter plainte. Moi, c'est mon métier. Tu sais, tu vas me faire perdre beaucoup d'argent à cause de ça et ça va te coûter très cher. Mais tu le disais sérieusement ? C'est une intox, je n'ai jamais été porté plainte. Il n'y a jamais eu de plainte déposée. Donc, tout le monde s'est emballé pour rien. Pour la déstabiliser un peu, oui. Tout le monde s'est emballé, pas pour rien. Au final, les gens se sont emballés, c'est très bien. Fanny, elle n'a pas été tendre non plus avec toi. Elle a eu des mots très durs quand même dans Secret Story. Je vais lui cracher dessus si je le croise. Pour moi, Bastien n'est pas honnête avec Mélanie. Il se sert d'elle. Fanny me disait ça. Elle me disait que Mélanie, autant elle pensait qu'elle était sincère envers toi, mais toi, elle pense vraiment que tu t'es servi d'elle quelque part comme couverture pendant le jeu pour pouvoir rester le plus longtemps possible. Ça devient très personnel tout ça. Moi, je conseille à Fanny de prendre un peu de recul sur ce jeu. C'est un jeu. En arrivée là, je pense qu'elle s'abaisse un petit peu. Moi, tout ce que je peux dire, c'est avec ma bonne foi. Je ne me suis jamais servi de Mélanie. Le coup de cœur que j'ai eu pour Mélanie, c'est un coup de cœur on ne peut plus sincère. Aujourd'hui, j'ai envie d'être avec Mélanie à l'extérieur. J'ai envie de vivre ma relation pleinement. Pour moi, ce qu'on a eu avec Mélanie et pour elle aussi, c'est à des lieux au-dessus de ce jeu. Ça n'a rien à voir avec ce jeu. On se serait rencontré à l'extérieur, on se serait séduit aussi. Ça, je n'en doute pas. Ça n'a rien à voir avec ce jeu. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, il y a des éléments. Il faut qu'on parle de certains éléments, notamment le petit copain de Mélanie. Ça, tu as dû avoir le temps de lire pas mal de choses, peut-être même de discuter avec lui. Dans le jeu, est-ce que tu savais qu'elle était en couple et qu'elle avait un petit copain à l'extérieur ? Pourquoi je te fais sourire ? Parce que je vais te répondre, je le savais. Encore une fois, Mélanie n'est pas dehors et on se plaît beaucoup à la critiquer. Mélanie a été très transparente avec moi là-dessus. Elle te l'a dit ? Elle l'a été même avant qu'il se passe quoi que ce soit entre nous. J'ai su qu'elle avait rompu avec ce gars-là. Je savais que sa relation battait de l'aile depuis des mois, qu'il s'était dit que selon ce qui se passerait, selon le manque qu'il ressentirait, ils agiraient en conséquence. Ce n'est pas ce qu'il a dit lui. Ce n'est pas ce qu'il a dit lui. Il n'a pas dit qu'ils étaient du tout dans ce cas de figure. Pour lui, il l'a quitté. Ils étaient très amoureux. Tu connais les réactions d'un homme amoureux. Et puis, elle n'est pas là pour répondre. Si tu l'avais en face de toi, son ex, tu lui dirais quoi ? Je discuterais avec lui. J'écouterais ce qu'il a à me dire. Maintenant, j'ai écouté ce que Mélanie avait à me dire. Moi, je crois dur comme fer en la sincérité de Mélanie. Je n'ai absolument aucun doute sur ce qu'elle m'a dit. Elle a été très transparente avec moi. Elle aurait pu me cacher qu'elle était encore à moitié dans une relation. Elle aurait pu me cacher qu'elle avait rompu avec lui dans le jeu. Moi-même, j'ai rompu avec mon ex deux ou trois semaines avant le début de cette aventure. Et de la même manière, j'ai été très sincère avec Mélanie. Je pense qu'on a été sincère l'un envers l'autre depuis le début de cette aventure. Toi, tu me dis que Mélanie est sincère. Pourtant, aucun des sortants m'a tenu ce discours. Est-ce que tu vas la défendre ? Parce que moi, tous les sortants m'ont tous dit que Mélanie était une comédienne. Fanny m'a même dit que c'était très moche à dire pour une candidate de Secret Story. Parce qu'on ne vient pas dans Secret Story pour jouer la comédie généralement. Mais apparemment, elle adapterait son comportement en fonction du positionnement des caméras. Et c'est vrai qu'il y a des rushs qui sont sortis. Moi, qui m'ont interpellé, je lui en parlerai à Mélanie. Parce que c'est important aussi qu'elle puisse s'exprimer là-dessus. Toi, en tant que petit copain de Mélanie, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus ? Moi, j'ai à dire que dès le début de cette aventure, Mélanie a subi les critiques de tous les habitants. Sans la connaître, dès les premiers jours. Sans la connaître, sans savoir quoi que ce soit sur elle, etc. Donc déjà, ça, c'est une idée qui fait que, bon, ils n'ont pas attendu de voir ses réactions ou quoi que ce soit pour commencer à la critiquer et dans bien des domaines. Moi, je n'ai jamais commencé à supporter ce genre de prise de bouc émissaire, de bullying. C'est quelque chose contre lequel je me bats depuis la petite école, dont je me bats aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde a continué à s'acharner sur elle. Moi, j'ai eu la chance et la malchance pendant ce jeu de me retrouver à l'hôtel et d'avoir ce petit écran qui me permettait de voir les habitants en direct. Avec d'ailleurs, je salue la prod qui faisait un travail incroyable de montage. Mais tu n'as pas répondu à ma question. Là, tu me fais une réponse de président. Pas du tout. Tu vas voir, je vais te le dire. Moi, je l'ai vu, Mélanie, sur les images. Et j'ai aussi vu d'autres candidats. Et je peux te dire que tous les petits coups d'œil qui sont coupés à la caméra pendant les quotidiennes, etc., moi, je les ai vus. Alors, on regarde la caméra et puis après, on fait sa séquence. Je peux te dire que c'est loin d'être Mélanie qui contrôle le plus de ce côté-là. D'accord, mais quand tu quittes la maison des secrets, qu'on la voit dans le sas se recoiffer exactement comme ça, regarder la caméra, se retourner et se mettre à simuler des larmes, je suis désolé. C'est vraiment ce qu'on a vu. Mélanie, c'est une personne qui a des humeurs très changeantes, qui est très impulsive dans ses humeurs. Et ça peut passer de très haut à très bas à très haut très rapidement. Et peut-être que ça, les habitants n'avaient pas forcément l'habitude de le voir et ont interprété ça comme de l'acting. Moi, j'ai l'habitude de le voir. Il y a énormément de mes ex qui sont un petit peu comme ça, avec des humeurs changeantes. C'est quelque chose de très commun dans le mannequinat qui vient peut-être d'une vie pas très stable, d'incertitude, de manque de confiance, etc. C'est des comportements que j'ai déjà vus et que j'ai déjà vus dans la vie réelle et que moi, j'interprète au contraire comme une grande sincérité. Manon, dans les médias, a parlé de tes relations sexuelles avec Mélanie. Elle expliquait que... Moi, je n'ai aucun tabou avec ça, mais elle expliquait qu'en gros, vous aviez des relations charnelles sous les yeux de tous, devant la production, devant les caméramans qui étaient derrière les vitres. Sarah m'a dit qu'elle était très choquée par cette façon de faire. Je voulais juste t'entendre là-dessus. Eh bien, je n'aurai absolument aucun commentaire là-dessus. C'est vrai ? Tu n'as pas envie d'en parler ? Pas du tout. Parce que c'est personnel ? Parce que c'est personnel et que Mélanie n'est pas sortie et que ça nous regarde tous les deux et il n'y a absolument aucun commentaire à faire là-dessus. Ok, très bien. Je respecte. Alors, on va citer tes réseaux sociaux, Bastien. Pour te contacter sur les réseaux sociaux, il y a Twitter déjà, c'est Bastien Grimald. Oui, il faut les communiquer parce qu'il y a plein de fakes. Le second, c'est Instagram, Bastos with love, tout attaché. Et enfin, Snapchat, Il Bastos. Donc, le Bastos, c'est la traduction, c'est ça ? C'est ça. On est d'accord ? Oui, dis-moi. Je peux vite fait remercier tous les gens qui m'ont supporté dès le début, qui parfois ont été un petit peu déçus au milieu et qui aujourd'hui continuent à me supporter. Ça fait chaud au cœur et sans vous, je ne serais rien. Et cette aventure, je vous la dois. Donc, du fond du cœur, merci. Et bien voilà, on va finir sur cette note très positive. Merci Bastien. Merci à la maison. Nous avons encore une fois de plus suivi. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501